À chaque fin de session, c'est normal de faire un bilan. Le bilan que j'en fais, moi, ce fut une session un peu hésotorique, parce que c'est la première fois qu'on a une session où un père, un ministre d'Éducation, qui ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qui est au bout de démissionner, tout à la question de sa fameuse prime, je ne veux pas revenir là-dessus, un budget très axé sur une austérité peut-être requise, pour le vrai, mais à la vague, où il n'y a pas beaucoup d'évaluation, puis il n'y a pas beaucoup d'impact sur les conséquences. Pas vraiment de projet de loi majeur. Il y a un projet de loi majeur, selon moi, qui était le projet de loi 20 en santé, et le ministre a décidé correctement d'être plus souple, puis d'ouvrir une possibilité de ne pas y aller directement que le projet de loi, puis de laisser les membres de la profession médicale déposer des éléments d'action qui vont permettre un plus grand accès, parce que l'objectif, c'est l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Mais globalement, je suis déçu, et en particulier avec ce qui arrive avec la mission éducative, parce que d'abord, le premier ministre avait pris l'engagement que les missions essentielles de l'État seraient protégées, ce n'est pas le cas sur le plan budgétaire, ils sont aussi massacrés que le reste, mais pire l'éducation, parce qu'avec 0,2 % de 1 %, 0,2 dième de 1 %, ça ne couvre même pas minimalement un peu des coûts de système, qu'on appelle. Et les conséquences sont drastiques, dramatiques. Il y a beaucoup de services éducatifs qui ne seront plus dispensés, et dans ce sens-là, c'est un recul qui aura des conséquences. Et ne pas évaluer l'impact que ça aura, je trouve ça inconsidéré. Même chose d'avoir gonflé le déficit artificiellement. Lorsqu'on a demandé au premier ministre, lors de l'Université des Crédits, de déposer des documents pour la statistique, que le déficit est à la hauteur qu'il prétend, on n'a jamais été capable d'avoir les réponses. Donc, pourquoi essayer d'aller plus loin qui est requis, bien, sans regarder les conséquences, garder les outils qu'on perd pour notre région, les outils d'accompagnement de développement économique, que ce soit la CRÉ, la table de concertation, que ce soit les CLD, que ce soit le forum jeunesse, que ce soit toutes les coupures qu'on entend. Là, je suis obligé de vous dire aussi que presque tous les cégeps vont présenter des budgets déficitaires parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber les coupures qu'on leur impose. Même chose au niveau universitaire. Puis le monde, le monde et les parents nous disent, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites en éducation. Et le ministre de l'Éducation, le nouveau, peu importe les questions qu'on lui pose, dit que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas la réalité, c'est des scénarios catastrophiques, alors que des gens ont pris la peine d'écrire là-dessus et dire, elle est réelle, la catastrophe. Elle est réelle. Elle ne se conjugue pas au futur, elle se conjugue au présent. Et on a un ministre qui n'a pas l'air à prendre ça au sérieux parce qu'on l'a testé lors de la dernière session. Dix questions différentes, toujours la même cassette, la même réponse. On fait le musée des horreurs plutôt que la réalité. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir de l'éducation au Québec? Je suis très inquiet. Là, c'est le pédagogue, l'ancien ministre de l'Éducation. Tout ce que j'ai lu, tous les documents que j'ai pris connaissance, oui, il y a de profondes... Regardez, l'Institut hier, un institut qui a produit un document très, très, très documenté, puis il dit, écoutez, là, vous n'avez pas le droit d'avoir la même attitude en éducation comme si c'était une denrée ou une marchandise. L'éducation, là, c'est l'avenir de notre jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Et dès qu'un gouvernement ne semble pas le savoir, bien, il y a le rôle des commissions scolaires, des instances concernées, de l'université cégep et des parents de le rappeler, mais en condition qu'il y ait un peu d'écoute, il y a eu zéro écoute du ministre de l'Éducation par rapport à la réalité objective qu'on va trop loin dans l'éducation. Un peu le portrait dont vous parliez, au niveau de l'écoute, il n'y a pas beaucoup d'écoute non plus dans le restant du gouvernement, selon vous? Bien, il n'y a pas beaucoup d'écoute, dans le sens qu'il n'y a pas eu... Bien, quand on commence d'abord par ne pas être transparent sur l'honnêteté du chiffre réel du déficit, on a un premier problème, c'est qu'on veut faire quelque chose de plus grave que ça le requiert. Moi, je vous rappelle, puis je l'ai dit plusieurs reprises, la part du déficit par rapport aux produits intérieurs bruts en 96, pardon, 15 %. Présentement, c'est 3 %, cinq fois moins. Puis là, on a démantibulé comme si c'était la pire crise budgétaire qu'on n'a jamais vécue. Ce n'est pas la réalité. Alors, moi, je vais juste vous dire ça. Et est-ce qu'on manque de transparence? Oui. Est-ce qu'on a rompu un paquet de promesses et de l'engagement pris? Oui. Et quand un gouvernement fait ça, bien, c'est là que la méfiance s'installe, c'est là que le cynisme s'installe et je suis contre ces valeurs-là. Moi, je suis pour des valeurs de transparence, d'honnêteté, de franchise. Oui, un effort pour équilibrer les finances publiques, oui. Mais des coupures à l'aveugle sans nuance, non. Malgré tout ça, il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles pour le comté. Il y a toujours des bonnes nouvelles. Mais non, on ne peut pas tout être noir. Alors, pour le comté, est-ce que François Gendron est satisfait, par exemple, de son enveloppe du budget d'aide à l'admiration du réseau municipal? C'est la première fois, moi, que, et le discrétionnaire, et mon enveloppe statutaire, les deux ensemble, soient aussi élevés que ça. Alors, je suis content de ça parce que c'est mes municipalités qui en bénéficient. Deuxièmement, d'avoir un programme de 50 millions pour les années futures, pour une meilleure planification, d'améliorer le réseau routier, qu'on appelle la voirie tertiaire, c'est une bonne nouvelle. De savoir que le ministre Paradis constamment envoyait une lettre à des producteurs agricoles en disant « Je suis heureux de vous donner une subvention dans le programme de Gendron sur ce qu'on appelle le drainage des sols agricoles. » C'est une mausette de bonne nouvelle. Parce que j'ai tout oublié de me battre pour faire comprendre à l'administration du ministère et de la financière que le programme national ne répondait pas aux objectifs de la BITB. Donc, j'ai tout oublié de créer comme ménesse des pères de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation un programme plus mordant qui a de l'intérêt pour les producteurs et qui permet effectivement de vibrer à la même réalité que les autres. C'est une mausette de bonne nouvelle. Je m'en réjouis. Bonne nouvelle aussi au niveau d'infrastructures routières pour le secteur de Pressac. Il y avait eu des démarches l'année dernière semaine. Le maire de Pressac avait fait des sorties publiques. Ça risque de se régler assez rapidement, ce dossier-là. Oui, bien, moi, j'ai parlé à M. Coutu, qui était très réceptif. Il avait fait des démarches. Il m'a demandé mon aide. J'ai fait deux interventions. J'ai parlé à M. Coutu, puis hier, la réponse semblait favorable de faire dans les semaines qui suivent quelque chose de plus visible en termes de correction. Mais on est honnête, on ne peut pas réasphalter comme si c'était dans la programmation. Mais on va faire des corrections importantes pour que les usagers soient plus en sécurité et que ce réseau-là important, compte tenu que c'est une route de villégiature pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas expliquées, elle n'est plus achalandée l'été, bien, il faut qu'elle soit dans un état sécuritaire pour les usagers. C'est ce qu'on va remettre à l'ordre, là, dans les prochaines semaines. On m'a dit d'ici la fin de juin, alors ça veut dire que c'est demain ou après-demain, c'est un exemple, mais dans peu de temps, d'ici, donnons-leur, un, trois semaines, là, des travaux vont se faire de correction et l'an prochain, là, on va faire le travail requis parce qu'on va l'inclure dans la programmation.